Ok, alors je vais enfin pouvoir vous montrer ce qui est selon moi la meilleure technique pour faire du détourage automatique en vidéo sans avoir à faire de détourage image par image. J'ai envie de canner cette phrase, tous les monteurs de la Terre l'ont prononcée au moins une fois dans leur tête en se saisissant de la plume avant de détourer les contours d'un acteur. Cette technique qu'est le détourage, ou plus exotiquement appelée « rotoscopie », est un véritable calvaire dont seule la couleur vert fluo d'une toile tendue peut nous libérer. Et nous avons longtemps cherché le secret, la technique, qui nous permettrait un jour de faire directement ce travail de forcené à la volée, mais rien ne vient, mis à part quelques lots de consolation tels que le rotobrush, qui a tout de même le mérite de s'améliorer de version en version. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le futur. Et grâce à la magie de l'intelligence artificielle qui nous surprend de jour en jour, nous avons potentiellement une solution qui, je trouve, est assez bluffante pour du travail fait à l'arrache. Voyons donc maintenant comment faire du détourage de manière totalement automatique. Pour cela, vous n'aurez besoin que d'une seule chose, une version studio de DaVinci Resolve, alias mon nouveau logiciel de montage préféré. Pas de bol en revanche, pour avoir la version studio, il vous faudra vous délester de quelques deniers, ou alors acheter de l'équipement Blackmagic hors de prix qui vous permettra de choper une licence gratis en parallèle. Bref, commençons et démarrons le logiciel, puis importez-y votre fichier vidéo. Rendez-vous ensuite dans le panneau « étalonnage ». Dans la barre d'outils en bas de l'interface, cliquez sur l'icône « masque magique ». Il s'agit de l'outil que nous allons utiliser afin de détourer notre acteur. Dans cet outil, vous avez deux types de masques que vous pouvez tracer, les masques de type objet ou personne. Dans notre exemple, nous utiliserons un masque objet afin que le logiciel comprenne bien que la forme que nous allons sélectionner peut ressembler à n'importe quoi. Puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire un tracé grossier de la forme que nous allons détourer. En bas de la fenêtre, vous trouverez une icône qui vous permet de prévisualiser en surbrillance rouge la zone qui sera analysée. Juste à côté, vous trouverez trois icônes qui vous permettront de définir la direction du tracking de l'élément sélectionné. Choisissez celui qui convient le mieux et cliquez dessus. Le logiciel se mettra immédiatement au travail pour découper votre sélection. Une fois que c'est fait, rendons-nous dans le menu « nœud », puis dans le panneau qui s'affiche, faites un clic droit et ajoutez une sortie « alpha ». Reliez ensuite la sortie bleue du nœud qui représente votre vidéo pour le raccorder avec la sortie de la même couleur. Et voilà, votre détourage est terminé, vous n'avez plus qu'à laisser libre cours à votre créativité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !